On va voir plein de personnes. C'est toujours plaisant quand on a un bon public. Alors, on va ouvrir l'assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Blackburn, secondée par Mme Rees. L'adoption de l'ordre du jour. On vient de me mentionner par ma trésorière qu'on va rajouter un autre paiement de 400 $ à Marie-Louis Julien pour le spectacle du 4 mars qui vient d'être fait. Donc, dans la section de trésorerie. Est-ce qu'on avait d'autres modifications à l'ordre du jour? Donc, proposé par Yanti, secondée par Mme Fortin. L'adoption du procès-verbal. Est-ce qu'on avait des changements au dernier procès-verbal? Il y a des petits changements. Puis, j'ai transmis les corrections aussi à M. Landry. Parfait. Donc, qui adopte le procès-verbal? M. Houle, secondée par M. Turgeon. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La séance d'information et d'échange, le corridor scolaire du Collège Stanislas, secteur de l'avenue Vimy. Donc, je vais laisser les messieurs vous parler de ça et vous présenter. J'ai un chien à vous dire qu'il y a un minimum, comme je leur ai mentionné, s'ils prennent une demi-heure à la présentation, il y a un minimum d'une demi-heure de pause de questions des citoyens après. Pour être équitable. Merci. Alors, merci Bertrand. Je vais me permettre d'animer la séance parce qu'on est en ligne aussi. On est dans une séance en hybride. Donc, ce soir, on avait une trentaine de personnes qui s'étaient inscrites pour venir en salle. Vous êtes nombreux ce soir. Je dirais comme ça de vue peut-être une cinquantaine de personnes. Et puis, en ligne, on avait près de 70 personnes inscrites en ligne. Et là, on en a 59. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se joindre en cours de rencontre. Donc, bienvenue à toutes les personnes en ligne. Donc, ce soir, on vous a invité pour une séance d'information et d'échange sur le corridor scolaire du Collège Stanislas dans le secteur de l'avenue de Vimy. Cette séance d'information, c'est une séance d'information de la Ville, mais on la tient dans le cadre de l'Assemblée du Conseil des quartiers de Saint-Sacrement. Le Conseil des quartiers de Saint-Sacrement, c'est une instance citoyenne de consultation publique qui est mandatée par la Ville pour tenir des consultations, mais aussi des séances d'information comme ce soir. Donc, il est toujours accompagné d'une personne ressource de la Ville. Donc, moi, je suis Marie Lagier, je suis chef d'équipe aux consultations publiques. Également, siège au Conseil des quartiers, Mme Catherine Vallière-Roland, qui est conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement. Alors, ce soir, on est accompagné de deux professionnels de la Ville, qui vont vous faire la présentation dans quelques instants. Donc, Pierre-Emmanuel Lemay, qui est ingénieur au service du transport et de la mobilité intelligente, et Pascal Laliberté, qui est conseiller en planification du transport au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Alors, avant de vous expliquer le déroulement, quelques consignes techniques pour les gens qui sont en ligne. On va vous demander d'attendre la fin de la présentation avant de poser vos questions, et vous le ferez en utilisant l'outil QR. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Anne Pelletier, qui est en ligne, qui va pouvoir vous donner des consignes aussi par écrit. Donc, pour l'instant, on n'utilisera pas le bouton « lever la main », ça va être vraiment par écrit pour les gens en ligne, parce qu'on est nombreux. Puis les gens en salle, bien, vous pourrez venir au micro, mais on va vous donner les consignes tout à l'heure. Donc, avant de vous expliquer le déroulement, je vais donner la parole à Mme Valia-Roland pour un mot d'introduction. Merci Marie. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre présence. Vous êtes nombreux à être ici en salle et nombreux également à être en ligne. Pour moi, c'est quelque chose de très positif, parce que ça signifie, vous nous envoyez par ça le signal à l'effet que notre quartier est en santé, que vous vous intéressez aussi aux différents projets qu'on réalise dans le quartier pour avoir une meilleure qualité de vie. Alors, je vous remercie d'être ici. Je vais prendre quelques minutes en introduction pour refaire un petit peu l'historique du dossier. Je pense que c'est important de revenir un petit peu à la genèse du projet avant de céder la parole aux membres de l'équipe. Donc, comme Marie l'a mentionné, ce soir, il s'agit d'une séance d'information et d'échange sur un projet de corridor scolaire que la Ville va développer donc à proximité du Collège Stanislas sur l'avenue de Vigny. Un corridor scolaire, c'est quoi? Ce sont des aménagements qui sont réalisés par la Ville de Québec pour améliorer la sécurité à la fois des piétons, mais aussi des cyclistes dans les zones scolaires à proximité des écoles. La Ville de Québec s'est engagée il y a de cela quelques années auprès de sa population justement à en développer 115 corridors scolaires sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Et elle le fait dans le cadre d'une stratégie de sécurité routière qui a été adoptée en 2020 jusqu'en 2024. C'était une priorité de l'ancienne administration et c'est toujours une priorité de notre administration. Et vous le savez, vous l'avez entendu dans l'actualité, la question de la sécurité, surtout dans les zones scolaires, a beaucoup fait l'actualité. Donc, c'est bien sûr des enjeux que vit la Ville de Québec, mais aussi plusieurs autres municipalités. C'est d'ailleurs la raison pour la laquelle le gouvernement du Québec, dans les derniers mois, on l'a vu, a décidé de se donner un plan d'action et travaille avec les municipalités comme la nôtre justement pour se donner les moyens d'avoir des objectifs ambitieux de ce point de vue-là. Et l'objectif qu'on s'est donné, nous, à la Ville de Québec, c'est de n'avoir aucune collision mortelle et aucun accident grave autour des écoles, donc à proximité des écoles. Donc, 115 corridors scolaires qu'on a voulu aussi échelonner, parce que c'est quand même un travail considérable, donc échelonner sur un calendrier de priorisation qu'on s'est donné sur une période de quatre ans. Donc, on se replace en 2020. Et en 2021, la direction du Collège Stanislas, en collaboration aussi avec l'Assemblée des parents, parce que chaque école a un conseil d'établissement sur lequel siège des parents, ainsi que le conseil de quartier Saint-Sacrement, ont demandé à la Ville de mettre en priorité le corridor scolaire du Collège Stanislas, parce qu'ils y voyaient vraiment des enjeux importants sur le plan de la sécurité. Donc, parmi les enjeux qui étaient soulevés à l'époque, j'en rappelle quelques-uns. Donc, entre autres, on notait l'absence de trottoirs, l'absence d'une signalisation adéquate aussi, et l'absence d'une piste cyclable pour relier la piste qui passe à travers le parc Bellevue à celle qui traverse, comme vous le savez, le terrain du Collège Stanislas pour rejoindre la rue Hélène-Boulay. Donc, suite à cette demande qui avait été adressée à l'époque, donc le corridor scolaire, je tiens à le souligner, était prévu au calendrier, mais suite à cette demande, la Ville a accepté d'accélérer le pas à la demande, donc, qui nous avait été fait et s'en sont suivis par la suite, et certains d'entre vous avaient probablement participé à trois séances d'échange et de consultation avec les citoyens. Il y a eu aussi un questionnaire qui a été transmis à la population, qui par la suite a donné lieu à une présentation d'une première mouture du projet, vous vous souviendrez, en mai 2023. Et lorsqu'on a présenté le projet, il y a eu des réactions, il y a eu des préoccupations qui nous ont été émises par les résidents qui habitent le secteur, qui habitent l'avenue de Vimy, qui nous ont amené à faire un petit pas de côté, vous vous souvenez, donc on a décidé de faire un pas de côté, de mettre le projet sur pause pour une année, pour prendre le temps de retourner à la table à dessin, et pour prendre en compte plusieurs, certains des commentaires et des préoccupations qui nous avaient été exprimés à ce moment-là. Donc, ça a été fait par les équipes, et je tiens à les remercier parce qu'il y a vraiment des efforts considérables qui ont été faits pour prendre en compte ces différents besoins-là. J'aimerais d'emblée vous dire que les solutions qui ont été trouvées, et on va vous les présenter ce soir, ne répondront probablement pas à tous les besoins qui avaient été exprimés à l'époque, bien sûr. Donc, il s'agit pour nous, pour moi, d'une formule de compromis qui va venir à la fois répondre à nos impératifs de sécurité, que je vous ai nommés un petit peu plus tôt, qui sont l'objet du projet lui-même, le corridor scolaire. Répondre aussi à certains des besoins des résidents qui habitent le secteur, mais aussi tout en embellissant et en verdissant l'avenue de Vimy, qui est le secteur visé par le projet. Parce qu'à travers des projets comme ça, bien sûr, la Ville de Québec, c'est toujours ce qu'on souhaite, c'est d'embellir, c'est d'améliorer aussi la qualité de vie des gens qui habitent dans ces secteurs-là. Donc, c'est un long préambule, mais que je tenais quand même important à faire pour mettre en contexte la présentation qui vous est faite aujourd'hui. Bien sûr, on va répondre, on va vraiment prendre le temps de répondre à toutes vos questions. On est ici pour ça. Donc, en effet, il y aura une présentation d'une vingtaine de minutes. Marie pourra vous donner par la suite un petit peu la façon dont les choses vont se dérouler. Mais sachez qu'on va vraiment prendre le temps de répondre aux questions que vous aurez pour nous ce soir, autant en salle qu'en ligne. Alors, je vous remercie encore de votre présence. Je vous souhaite une belle séance. Alors, merci, Mme Valéa-Rolland. Simplement compléter, je voulais juste vous informer que les moyens qu'on a utilisés pour vous inviter ce soir. Donc, on a distribué une invitation dans les boîtes aux lettres des résidents du secteur 1600 portes. On a également publié l'info sur le site Web de la Ville, un courriel aux abonnés du conseil de quartier, aussi un courriel aux syndicats des copropriétés des Allées de Bellevue pour diffuser à leurs membres et aussi un courriel aux institutions scolaires pour diffusion au personnel et aussi aux parents d'élèves. Donc, je sais qu'on avait la directrice du Collège Stanislas qui s'était inscrite. Je ne sais pas si elle est avec nous ce soir, peut-être en ligne. L'École Montessori aussi. Donc, on a vraiment invité toutes les personnes concernées pour la séance de ce soir. Sachez aussi que la séance est enregistrée. Donc, dès demain, on va verser l'enregistrement et puis la présentation aussi en PDF sera versée sur le site Web de la Ville. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Pierre-Emmanuel Lemay qui va vous faire la présentation et puis Pascal, la Liberté l'accompagnera pour après la période de questions. Alors, on se revoit, on se reparle un peu plus tard pour la période de questions. Merci, Marie. Merci, Mme Beyer-Roland. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça nous fait plaisir de venir vous rencontrer ce soir pour vous présenter la mouture la plus récente de notre projet de sécurisation, plus spécifiquement de l'avenue de Vimy dans le cadre du corridor scolaire du Collège Stanislas. La présentation va se subdiviser en quatre étapes. Tout d'abord, on va se rappeler quels étaient les objectifs, bien que Mme Beyer-Roland ait fait une éloquente présentation. On va revenir un petit peu sur la mise en contexte, l'historique, les interventions qui avaient été proposées et les interventions révisées pour terminer ensuite avec quelles seront les prochaines étapes. Donc, objectifs, rappeler les objectifs en matière de sécurité routière, rappeler les aménagements qui avaient été prévus, revenir sur les aménagements révisés et les horizons. Mise en contexte, donc, Mme Beyer-Roland l'a exprimé, la sécurité routière est au cœur des préoccupations de la Ville. Notre stratégie de sécurité routière 2020-2024 consiste en une enveloppe de 60 millions de dollars sur cinq ans, dont 25 millions pour des trottoirs. On s'est engagé à réviser les 115 cheminements scolaires au moyen de divers aménagements, de l'intervention de 18 policiers dédiés à temps plein, qu'on appelle nos collègues du Bureau de la sécurité routière. On s'est engagé à réviser les plus de 460 traverses pour piétons dans la Ville de Québec, à utiliser une quarantaine d'afficheurs de vitesse sur l'ensemble du territoire pour aider à ralentir et à mitiger la vitesse pratiquée sur les routes. Et tout ça est ficelé dans une campagne de sensibilisation. À Québec, on dit oui à la courtoisie. Nos cibles pour 2024, à l'issue donc de la présente stratégie de sécurité routière, est de n'avoir aucune collision mortelle ou grave autour des écoles et une réduction de 50 % ou plus les collisions mortelles ou graves sur l'ensemble du territoire. Tout cela pour que, à terme, en 2040, on obtienne un bilan de zéro décès piétons et cyclistes, ce qu'on appelle nos usagers vulnérables. Donc, ce sont des cibles ambitieuses, qu'on estime malgré tout réalistes, mais cette atteinte de cet objectif-là ne se fera pas qu'avec des aménagements routiers. Il va falloir également que les perceptions, les comportements des usagers de la route soient modifiés. Ça va prendre plusieurs années. Donc, les corridors scolaires, on le disait, ont pour objectif de sécuriser les déplacements d'abord des écoliers, mais également l'accès au site de l'école pour tous les modes de transport, les traverses piétonnes qu'on y trouve, les zones de débarcadère. Ça inclut les zones de débarcadère pour les autobus, le cas échéant, et pour les parents qui viennent reconduire les enfants. On signalise la zone scolaire pour avertir les usagers qu'ils entrent dans une zone où se trouve une école. Et on a pour objectif également de favoriser les déplacements actifs, que ce soit à pied, à vélo ou à trottinette. Les concepts d'aménagement des corridors scolaires se déclinent essentiellement en quatre types d'interventions, donc des interventions dites géométriques, là où on vient construire, élargir des trottoirs, aménager des intersections surélevées, des débarcadères, par exemple. De la signalisation lumineuse, que ce soit sous forme de panneaux à vitesse variable, de clignotant, du marquage au sol, de la signalisation statique, donc des panneaux conventionnels. Plus spécifiquement, dans le cas du collège Stanislas, qui est en fond la voisine de l'école Saint-Sacrement, on avait trois grands axes de réaménagement géométrique importants qui avaient été déjà présentés, mais je les rappelle ici. Donc, la réconfiguration de l'intersection Hélène-Boulay-Madène-Neverscher, la construction de trottoirs de deux côtés de la rue Hélène-Boulay et, la raison pour laquelle on est ici ce soir plus précisément, le réaménagement de l'avenue de Vimy qui se trouve au sud du chemin Saint-Foy. Donc, la soirée de ce soir, on l'exprimait, s'inscrit dans la foulée d'un atelier qui avait eu lieu en juin 2022, suivi d'un atelier en octobre 2022 dans le cadre du projet de tramway, d'un autre atelier en avril 2023 dans le cadre du projet de vélo, d'une présentation initiale du corridor scolaire en mai 2023, suite à quoi on a reçu et ajusté notre offre d'aménagement. Donc, vous résidez dans le quartier, vous n'êtes pas sans savoir où se trouve l'avenue de Vimy. Donc, elle se trouve, pour le secteur qui nous intéresse plus particulièrement, là, c'est le secteur qui est ici, je vais vous le pointer à l'écran, voilà, donc c'est le secteur qui se trouve au sud du chemin Saint-Foy. Je vous rappelle brièvement le concept qui avait été présenté en mai 2023. Donc, je commence par l'extrémité sud, là où se trouve le cul-de-sac. Donc, on venait aménager des espaces verts. On venait connecter au parc de Bellevue une piste cyclable surélevée avec un nouveau trottoir. Et là, je vous ouvre une petite parenthèse pour bien clarifier, il s'agit d'une piste cyclable surélevée. Donc, en termes d'aménagement cyclable, on distingue trois grandes façons d'aménager. Donc, il y a les chaussées partagées, ce qui est ce qu'on retrouve actuellement, c'est-à-dire qu'au moyen de marquages au sol, on vient dire aux automobilistes et aux cyclistes, attention les amis, vous devez partager la route ici. Tous les deux, vous avez le droit, les deux modes de transport utilisent exactement le même emplacement. Donc, ça, c'est la chaussée partagée. On retrouve également à certains endroits dans la ville des bandes cyclables. Donc, on vient délimiter au moyen de marquages, à même la chaussée, des endroits qui sont réservés exclusivement au vélo. Ça, ce sont des bandes cyclables. Et ici, ce qu'on vient proposer, c'est une piste cyclable, c'est-à-dire un aménagement cyclable qu'on appelle en site propre, qui est aménagé de façon relativement indépendante de la chaussée. Donc, dans ce cas-ci, elle est même surélevée. Donc, les automobiles ne sont physiquement pas capables de se rendre sur la piste cyclable. Donc, cet aménagement-là de piste surélevée faisait en sorte qu'on devait venir interdire le stationnement en tout temps en bordure de l'avenue de Vimy. Un petit peu plus au nord, donc, on retrouve le prolongement du trottoir avec la piste cyclable dont on parlait tout à l'heure. Et le tout vient se relier pour traverser l'avenue de Vimy à leurs équivalents du côté ouest au moyen d'un passage surélevé. Un passage surélevé, c'est l'équivalent d'un long dowdown qui permet à la fois de ralentir les véhicules, à la fois de surélever les petits piétons et les cyclistes. Donc, on augmente la visibilité, on réduit la vitesse des véhicules, donc on optimise la sécurité des gens qui désirent traverser. Donc, une fois qu'on a traversé, que ce soit cycliste ou piéton, on peut poursuivre du côté ouest avec, encore une fois, une nouvelle piste cyclable hors rue qui vient se relier à la piste existante qui provient d'Hélène Boulay. Le trottoir, du même coup, vient également en parallèle se connecter au coin du chemin Sainte-Foy. On vient aménager un signal lumineux ici qui rappelle à tous les usagers de la route qu'ils entrent dans une zone scolaire. Donc, le trottoir qu'on proposait faisait 2 mètres de large, une piste cyclable de 3 mètres de large, des espaces verts en moyenne ayant également 3 mètres de large pour arriver avec une chaussée de 7,5 mètres de large. Donc, on le rappelle, avec 7,5 mètres de large, on vient réduire la largeur de chaussée, donc on vient inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, mais en contrepartie, on vient également retirer l'ensemble du stationnement. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, on avait prévu également une traversée surélevée à distance confortable du chemin Sainte-Foy, donc les automobilistes ont le temps de bien la voir venir et elle permet un bel alignement pour les piétons qui désirent traverser pour s'engager dans l'allée qui mène vers l'école. Les arbres existants sont maintenus et on ajoute même certaines petites zones déminéralisées, des zones où on vient mettre du verdissement. Donc, je le mentionnais, on interdisait du même coup. Cependant, le stationnement sur l'ensemble de la rue, ce qui faisait perdre une vingtaine de cases. Donc, je fais un petit retour sur le lien cyclable de l'avenue de Vimy. Donc, pourquoi un lien cyclable à cet endroit? Donc, actuellement, on retrouve une chaussée désignée sur l'avenue de Vimy. C'est la situation actuelle. Donc, avec ce qu'on connaît et ce que vous connaissez sans doute, si vous résidez dans la rue, il y a des enjeux importants de traversée, de visibilité en sortie du parc. Donc, les cyclistes sortent du parc perpendiculairement à la chaussée et ça peut évidemment surprendre les automobilistes qui y circulent. À l'heure actuelle, en raison des débits, à la fois des débits cyclistes et des débits d'automobiles, c'est une option qu'on ne désire pas maintenir. On aurait pu envisager une piste du côté ouest seulement, mais on s'est rapidement rendu compte que géométriquement, c'était impossible en raison de la proximité du bâtiment, de la largeur de l'emprise dont la ville dispose, des arbres à abattre et également d'un talus relativement important qui fait qu'il aurait fallu mettre un mur de soutènement qui finalement devient excessivement dispendieux. Une autre option qui avait été soulevée, c'était de faire passer la piste tout à fait derrière le collège, donc directement du cul-de-sac d'Hélène Boulay en contournant le collège vers le sud pour ensuite se reconnecter. Le terrain, par exemple, n'appartient malheureusement pas à la ville, donc une importante et dispendieuse acquisition aurait été nécessaire et qui aurait fait de surcroît passer nos cyclistes dans le stationnement, donc en plus de retirer des cases du collège Notre-Dame-de-Bellevue, n'aurait pas optimisé la sécurité des vélos parce que là, on se serait retrouvé vélo et véhicules stationnés qui reculent et qui font toutes sortes de manœuvres. Donc maintenant, pourquoi ce lien-là, on l'a aménagé ou on le propose en bidirectionnel? On l'a vu tout à l'heure, la piste cyclable, les cyclistes qui vont en direction opposée se croisent sur la même piste alors que, par exemple, sur le chemin Saint-Font, on les sépare. Il y a une direction qui va vers l'est, l'autre direction va vers l'ouest et ils sont complètement séparés. En fait, les deux pistes qui les relient sont déjà des pistes bidirectionnelles et les comportements qu'on observe au moment de la traversée de l'avenue de Vimy, actuellement, les cyclistes traversent plus ou moins en diagonale sur l'ensemble de la longueur, ce qui fait qu'on ne sait jamais très, très bien s'ils sont dans la voie droite ou en contresens. Donc, cette observation-là des comportements des cyclistes nous a amenés à maintenir une piste bidirectionnelle, mais à venir cadrer l'endroit où la traversée était permise. Donc, l'objectif étant de rehausser le niveau de sécurité et de confort, entre autres pour les jeunes qui fréquentent le Collège Stanislas. Parce que, rappelons-le, au-delà des gens qui circulent et qui traversent le terrain de l'avenue de Vimy et des allées de Bellevue, les supports à vélo du Collège Stanislas sont très remplis. Donc, il y a réellement une utilisation faite par les élèves. Donc, il y a un besoin pour sécuriser ces besoins-là en transport. Pourquoi maintenant une… on a l'impression qu'on dédouble, il y a une dualité des liés cyclables est-ouest. On habite le quartier, on a vu le lien sur le chemin Sainte-Foy qui s'est établi, alors qu'il y en a déjà un sur la rue de Calière. Donc, ce qu'on recherche à la ville, c'est ce qu'on appelle la perméabilité. Donc, la perméabilité qui est l'inverse de l'imperméabilité, on permet, dans le fond, aux cyclistes et, dans le fond, aux automobilistes, pour tous les modes de transport, on vise un maximum de perméabilité. Donc, c'est-à-dire l'option de pouvoir aller dans tous les sens pour employer le chemin le plus court et le plus sécuritaire qui soit. Donc, puisqu'on veut maintenir le lien de Calière qui permet l'enchaînement vers le corridor par Marquette, bien, on désirait maintenir le lien dans l'avenue de Vimy. Et ça ne fait pas, ce n'est pas exclusif avec le corridor Vélocité, le CVC qu'on retrouve sur le chemin Sainte-Foy, les deux ayant, dans une certaine mesure, leur propre clientèle désignée. Donc, en particulier pour les clientèles plus vulnérables, plus jeunes, le passage dans le parc de Bellevue demeure plus sécuritaire, plus confortable et plus rapide. On aurait pu imaginer un itinéraire qui aurait fait passer les gens de Decalière à Émar, chemin Sainte-Foy et ensuite revenir. Sauf que dans la direction ouest, dans la direction que je viens de décrire, donc de Émar vers Hélène-Boulay, il faudrait revenir sur le chemin Sainte-Foy et ça fait deux traversées en virage à gauche qui sont des traversées somme toute moins sécuritaires. Donc, suite à la présentation de mai 2023, qui est le concept dont je viens de vous parler, les résidents des condominiums, les allées de Bellevue, ont formulé différents commentaires, en particulier relatifs aux espaces de stationnement. Donc, commentaires à l'écoute desquels on a été, parce que bien sûr, on soulevait des problématiques potentielles lors de déménagement, lors des va-et-vient de fournisseurs de services, lors de l'entretien paysager, du passage de transport adapté, de livraison, de services postaux, etc. Donc, ces commentaires-là ont été reçus, on les a pris en compte et on est arrivé à la solution qu'on va vous exposer à l'instant. Donc, on reprend notre parcours, on part de l'extrémité sud. Donc, à l'extrémité sud, on est venu réduire un petit peu la zone verdie pour être en mesure d'aménager quatre cases de stationnement qui sont réglementées par la même signalisation que vous retrouvez à l'heure actuelle. en me déplaçant vers le nord. Donc, on reconnaît les mêmes aménagements que précédemment, sauf que ici, on est venu faire une petite encoche, une espèce de petite baie de stationnement qui présente à son extrémité nord trois cases vignettes, donc un peu comme celles qu'on retrouve au sud, plus deux cases de 90 minutes qui sont pour tous. Donc, il n'y a pas d'exception pour les détenteurs de vignettes. Donc, ce sont des cases de 90 minutes de 9h à 17h sur semaine et en plus d'une case de 20 minutes en tout temps pour, par exemple, des livraisons rapides. Donc, évidemment, ceux qui auront l'œil aiguisé constateront que le trottoir, en faisant ça, vient passer sur l'alignement d'arbres. Donc, ces arbres-là vont être déplacés dans la zone qui se trouve un petit peu plus à l'ouest, ici, qui, incidemment, appartient à la ville. Donc, il n'y a pas d'abattage d'arbres. Il y aura des transplantations de ces arbres-là, mais pas besoin de les abattre comme tel. On va venir également aménager un bouton poussoir, ici, à l'extrémité de la piste qui provient d'Éline-Boulay, afin de faciliter l'insertion des cyclistes vers le corridor vélocité en direction est. J'attire votre attention sur le bâtiment du collège Stanislas, là, qui est illustré ici. Donc, on voit que le coin du collège, ici, vient rencontrer presque exactement la ligne rouge qui représente la ligne d'emprise. Donc, en fait, il n'y a presque pas d'espace et on est dans une zone plantée. Donc, aménager une piste de ce côté-là de l'avenue de Vimy aurait été très, très complexe d'un point de vue géométrique et aurait manifestement nécessité l'abattage de plusieurs arbres. Donc, si on focalise un petit peu sur la question du stationnement sur rue, donc la configuration qu'on vient de présenter récupère le maximum d'espace disponible. Donc, on est venu gruger là partout où on était capable d'aller en chercher. On obtient un total de 10 cases de stationnement. Donc, on présente, on vous propose ce soir, un espace limité à 20 minutes qui est particulièrement approprié pour les besoins de courte durée, on le disait, les livraisons, les services postaux, les déposes minutes. Dans le fond, ce n'est pas réservé uniquement aux services privés ou aux services gouvernementaux. Les espaces illimités à 90 minutes qui vont être appropriés au besoin de moyenne durée pour les soins, les services privés et l'entretien et qui, ce qu'on propose, c'est que ces espaces de 90 minutes-là, après 17 heures, redeviennent illimités. Donc, les véhicules des visiteurs pourraient rester là, par exemple, tout comme les véhicules des résidents. Les besoins spéciaux, donc là, j'entends par là, les élagages ou les besoins ponctuels, les déménagements peuvent toujours se prévaloir des services de signalisation prioritaire ou d'occupation de chaussée. Donc, selon le cas, ces services-là, on leur recommande de contacter le 311 et nos collègues du service des entraves vont être capables de leur trouver un service approprié pour que ces gens-là puissent bénéficier d'un stationnement. Donc, je pense particulièrement aux questions de déménagement qui sont facilement prévisibles, qui sont ponctuelles. Donc, à ce moment-là, que ce soit des gens qui viennent ou des gens qui quittent, recommandez-leur de contacter le 311 pour demander des services de signalisation prioritaire pour qu'eux autres puissent avoir un emplacement dans les cases de stationnement. Le service de transport adapté, quant à lui, le STAC pour les personnes à mobilité réduite, ils ont une permission de déployer leurs rampes sur les axes cyclables. Donc, je me permets un petit retour en arrière ici, sur cette diapositive-là. Donc, j'ai inscrit ici sur le plan STAC. Il y a un endroit que j'estime qui pourrait être tout à fait désigné pour une navette qui viendrait déployer sa rampe. Mais eux autres auront tout à fait le loisir de venir, s'ils le désiraient, déployer leurs rampes un petit peu plus au sud, au besoin. Ils ont légalement la permission qui leur est octroyée par la Ville. Donc, cette réglementation-là qu'on vient de vous proposer, donc je distingue l'aménagement géographique, géométrique plutôt. Donc, on est venu gruger, on est venu aller récupérer 10 cases. Donc, ces 10 cases-là, ce nombre-là ne peut pas réellement changer. Toutefois, la réglementation que je vous ai proposée tout à l'heure à l'usage au besoin pourra être révisée. Donc, on va la laisser vivre comme ça. Notre proposition est de la laisser évoluer et de voir s'il y a lieu dans quelques mois ou années de réviser au besoin. Donc, je vous rappelle au passage également qu'il y a des espaces supplémentaires, des espaces payants cependant, qui sont disponibles à proximité. Donc, j'ai validé auprès de l'organisation du Collège Notre-Dame de Bellevue, qui est votre voisin immédiat. Il y a moyen d'obtenir des vignettes. Il y a des vignettes de disponibles, il y a des espaces de disponibles. Donc, ce n'est pas un problème pour du cours ou du long terme. L'ensemble de la zone vignette numéro 6 demeure bien sûr disponible, accessible en tout temps aux détenteurs de vignettes. Si vous êtes déjà détenteur de vignettes, l'ensemble de la zone 6 vous est disponible. Et les zones attenantes, donc les autres zones vignettes tout autour sont également accessibles pour tous le soir et la fin de semaine. Donc, bref aperçu, j'ouvre une petite parenthèse sur la zone vignette numéro 6. La zone vignette numéro 6, elle est illustrée ici en genre de gris vert. Elle a une forme un petit peu tarabiscotée et l'avenue de Vimy se trouve ici. Donc, il y a différentes options dans la zone 6. La zone 6, pour un petit rappel historique, a été créée vers la fin des années 80. Elle a été agrandie au fil des années et des consultations démocratiques. Donc, la géométrie des zones, ça se fait dans des assemblées un peu comme ici, en conseil de quartier. Ça, c'est voté, c'est déterminé démocratiquement. Donc, les réglementations de stationnement sont limitées à 60 minutes de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Et c'est habituellement applicable des deux côtés de la rue. Donc, j'ouvre une petite parenthèse dans la parenthèse pour indiquer qu'en fait, de midi à 13h30, le temps n'est pas calculé. Donc, si vous avez un visiteur qui arrive à midi et 10, bien, il peut rester là jusqu'à 13h30 plus un 60 minutes. Donc, ça donne quand même une relativement longue période si vos visiteurs ou vos fournisseurs de services sont capables de s'organiser près de l'heure du midi. Dans la zone 6, on retrouve approximativement 708 espaces disponibles sur rue sur lesquels on a vendu 370 vignettes aux résidents plus 22 à des commerçants, ce qui fait un total de 392 vignettes vendues. Ça représente 55 % de l'utilisation. Donc, grosso modo, la moitié des espaces de la vignette 6 sont toujours disponibles. Donc, somme toute, à relativement courte distance de marche des allées de Bellevue se trouvent des espaces sur rue disponibles. Prochaine étape. La préparation des plans et des devis ont été complétés. Le retour et le suivi auprès des citoyens, c'est en ce moment même. Et la distribution des dépliants d'information, qui va vous donner des détails plus spécifiques quant à l'échéancier des travaux, des travaux, pardon, seront distribués une semaine avant le début des travaux. Les travaux qui, d'ailleurs, sont prévus dès le printemps 2024. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à toutes pour votre attention. Et maintenant, il nous fera plaisir de prendre vos questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais animer la période de questions. On a des gens, on est nombreux en salle, puis on a aussi beaucoup de personnes en ligne. On est rendu, je vais vous dire, on est rendu à 66 personnes en ligne. Donc, on va privilégier pour les gens en ligne, on va privilégier les questions par écrit. Donc, vous pouvez utiliser l'outil QR pour les personnes en ligne. Donc, vous tapez votre question. Et puis, ma collègue Anne Pelletier va pouvoir les lire pour qu'on les entende, nous, dans la salle et puis pour qu'on les dirige vers la bonne personne pour vous répondre. Pour les gens en salle, c'est important de venir au micro parce que comme c'est enregistré, puis pour que les gens en ligne aussi puissent nous entendre, il faut venir au micro. Je rappelle que la séance est enregistrée, puis on va diffuser l'enregistrement de demain sur le site web ainsi que la présentation. Et puis, je ne crois pas qu'il y a des gens par téléphone. Non, on n'a pas de gens par téléphone. Donc, c'est correct. Donc, je vais vous demander, bon, il n'y a pas beaucoup de gens en fil, là, mais si on est nombreux, si vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer, je vais vous demander de vous limiter à deux, trois minutes, là, par personne pour qu'on ait le temps pour tout le monde. Alors, bonsoir. Peut-être présentez-vous, dites-nous à quel titre vous intervenez, si c'est à titre de résident du secteur, parents d'élèves ou institutions pour qu'on puisse mieux comprendre votre intervention. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Mon nom est Philippe Corriveau. J'habite au 835 de Vigny. Écoutez, une des questions que j'ai, c'est pourquoi dans la mouture de 2022, on abolissait de mémoire ces cinq stationnements seulement. C'était sécuritaire pour les élèves, c'était sécuritaire pour les cyclistes. Et là, de tout à coup, ça ne l'est plus. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que pour le jour, votre solution est tout à fait acceptable. Les besoins en stationnement des résidents, sauf en temps de pandémie, qu'on espère qu'il n'arrivera plus, c'est surtout en soirée et les fins de semaine. Quand vous parlez de qualité de vie, oui, il y a les arbres, oui, il y a l'environnement, mais aussi le fait de recevoir des amis, de recevoir des parents, des enfants. Et puis, actuellement, il y a 200, il y a à peu près 270 logements sur Devimi. On va rajouter un 45 autres logements au coin de Devimi et Chemin-Sainte-Foy. 45 logements avec seulement, en passant, si les plans n'ont pas changé, 37 stationnements sous-terrain. Donc, vos huit stationnements, là, ils sont hypothèquement… Dix, pas huit, dix. Neuf, il n'y a pas un 15 minutes dans le dix? Dix. Il y a un 20 minutes dans le dix, neuf. Vos neuf stationnements sont, en théorie, suite à caparer par huit autres personnes qui vont demeurer là. La rue Devimi, là, c'est très sécuritaire actuellement, OK? Moi, je pourrais marcher dans le milieu de la rue, sauf en deux périodes, la journée de la semaine, entre 7h30 et 8h30, puis c'est plus diffus l'après-midi, là, entre 15h et 17h. Je pourrais marcher dans la rue à genoux, ce serait même pas dangereux. Peut-être pour les genoux, mais mis à part ça, là, c'est pas vraiment dangereux. Et puis, la question que je me pose, c'est que la piste cyclable que vous encouragez encore, actuellement, là, vous dites qu'il y a deux clientèles. Je veux bien vous croire, il y a peut-être deux clientèles. L'ancien vélo boulevard, là, qui est l'ancienne piste, là, qui passe encore par Marquette. Et maintenant, ce que vous avez, ce que je pense que vous oubliez, c'est le vélocité qui change complètement la dynamique. Là, vous encouragez les gens à poursuivre utiliser la rue Devimi pour la clientèle qui, en passant, la clientèle sur Devimi, c'est pas la clientèle de vélo boulevard, c'est la clientèle qui, maintenant, emprunte le chemin Sainte-Foy. Et d'ailleurs, la piste qui passe en face des alliés de Bellevue, là, elle est en déclin, actuellement. À l'automne, là, il y avait beaucoup moins de cyclistes qui passaient, là. Au printemps, là, entre le 15 avril et le 15 mai, la grosse période, alors que l'université est encore là, là, c'est entre 120 cyclistes qui passent le matin, entre 7h30 et 8h30. Ça diminue après ça pour le reste du printemps. Et l'automne, cet automne, à tout le moins, je peux pas vous dire en 2022, là, c'est probablement plus élevé, mais ça diminuait à pas mal, à 60 cyclistes. Fait que là, vous encouragez les gens qui n'aient pas la clientèle de Per Marquette, vous les encouragez à utiliser cette piste cyclable-là, donc vous encombrez le… Je m'invite à conclure. D'accord. Ma dernière question, une proposition qu'on aurait, parce qu'on se fait toujours dire comme citoyen, vous faites pas de concessions. Pourquoi vous limitez pas les stationnements entre 7h30 le matin et 17h? Vous pouvez pas stationner. La piste cyclable va être utilisée par les gens qui vont être… Tu comprends qu'elle est surélevée, là, mais ça change, cette décision-là. La piste cyclable va être utilisée par des personnes qui utilisent le corridor scolaire à ce moment-là. Et le soir et les fins de semaine, les résidents vont pouvoir avoir accès à ça. Et on va pouvoir… Actuellement, là, on a 25 stationnements pour 270 unités de logement. On va passer à 10, je vais vous donner 10, là, pour 310 unités de logement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Alors, s'il vous plaît. Alors, on va alterner entre les questions en ligne, puis les questions en salle. Donc, je vais demander à Anne, on pourrait répondre, on pourrait lire une question en ligne. Oui, j'ai deux courtes questions. La première, est-ce qu'une enseigne lumineuse annonçant la zone scolaire sera ajoutée en direction sud? Question de Mme Baudry. Donc, oui, effectivement, il y a une signalisation qui va être prévue en direction sud. Donc, je vous ramène la petite diapositive. Donc, elle se trouve ici. Alors, juste, on va la partager en ligne. Étant donné que Mme Baudry est en ligne, je veux m'assurer qu'on la voit pour les gens sur Zoom aussi. Voilà. C'est bon. Alors, on peut la remontrer avec le pointeur. Merci beaucoup. C'est très clair. J'ai Mme Patton aussi qui demande s'il y a un brigadier pour sécuriser le passage des enfants. Il n'y a pas de brigadier qui est prévu pour l'instant, mais écoutez, la présence d'un brigadier, ça nécessite une analyse des comptages. Donc, à proximité des écoles, lorsque des besoins qui se font sentir, nous, on peut envoyer quelqu'un faire un comptage et valider le besoin pour un brigadier en fonction de l'environnement et du nombre d'élèves qui l'utilisent. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre en salle. Bonsoir, Mme. Mme. Bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Correveau a dit. Vous êtes à quel titre? Au 835 de Vimy aussi. OK. J'aimerais savoir ce qui va arriver du trottoir actuel du côté est qui va longer la nouvelle piste cyclable surélevée. Est-ce qu'il reste là? Ce trottoir-là est maintenu. Donc, on le voit, il apparaît en bleu clair, en bleu ciel sur la carte actuellement à l'écran. Donc, il vient reconnecter jusqu'au chemin. Cette fois, il se rend ultimement jusqu'à l'extrémité sud. Donc, il vient relié jusqu'au parc. Donc, c'est le trajet en bleu pâle. OK. J'aimerais savoir aussi pourquoi la Ville a enlevé le panneau d'arrêt sur la piste cyclable qui longe le chemin Sainte-Foy entre Madeleine-de-Versher et Devimy. À la hauteur de Devimy, il y avait un panneau d'arrêt, il n'y en a plus. Quand on circule sur Devimy en direction sud, qu'on a notre lumière verte, les cyclistes n'ont pas de stop pour nous passer d'en face. Et quand on est sur le chemin Sainte-Foy en direction est et qu'on veut tourner à droite sur Devimy pour aller chez nous, on ne les voit même pas à cause des buissons qui longent la piste cyclable. Ce n'est vraiment pas sécuritaire. Alors, on va montrer à l'écran, oui, pour bien comprendre. Parlez de ça ici, là. Il y a la signalisation, OK. Bien, ça, par contre, on va faire des petites recherches et on va vous revenir avec ça. Il y avait anciennement un panneau. Et puis, quand il y a eu, bon, tout le chambardement de la nouvelle voie cyclable sur le chemin Sainte-Foy, c'est là qu'ils l'ont enlevé. J'ai fait une demande à la Ville, puis la Ville a compris que je parlais d'un panneau d'arrêt qui était plutôt du côté d'Hélène Boulay, ce qui n'était pas le cas. C'est vraiment à cette intersection-là. Oui. Josée Saint-Jean. Parfait, merci. S'il vous plaît. Alors, on va continuer avec des questions en ligne. On en a plusieurs. Donc, Anne, à toi la parole. Alors, M. Siroua, qui demande le projet initial, alors on parle des discussions de 2023, prévoyer des aménagements afin de sécuriser la rue Aimard, en particulier au niveau des transitions de la piste cyclable passant de la rue de Callière à la rue Aimard, puis de la rue Aimard jusqu'à l'entrée du parc Bellevue. Ces points de transition restent préoccupants au niveau de la sécurité. Qu'en est-il de ces aménagements? Comme il avait été présenté en mai 2023, il y avait effectivement une vision pour des aménagements sur l'avenue Aimard, la rue Aimard. Ces aménagements-là avaient été annoncés ou avaient été proposés pour, si je me rappelle bien, 2029. Parce qu'en fait, ils sont tributaires de la complétion des travaux du tramway. Donc, pour l'instant, le tramway étant sur pause et donc on n'a pas d'indication de la part du gouvernement du Québec à ce sujet-là. Donc, on est nous-mêmes un petit peu en pause sur ces aménagements-là. Donc, si tramway il y avait, on se réajustera. Et si tramway il n'y a pas, on se réajustera également. Merci beaucoup. On poursuit une autre question avant de passer en salle. M. Turcotte, ne pourrait-on pas réserver quelques espaces de stationnement parmi ceux disponibles au centre de loisirs afin de compenser les pertes de cases de stationnement sur rue? Ces cases étaient généralement inoccupées. Donc là, j'ai l'impression que M. Turcotte fait référence aux cases de stationnement du collège Bellevue, j'imagine. Est-ce que c'est parce que le centre des loisirs sans sacrement loue des cases à cet endroit-là? Savez-vous, M. J'aime? Oui, c'est ça. OK. Mais on comprend que c'est des cases qui sont sur le site du complexe Bellevue. OK. Donc, c'est sûr que ça, c'est des négociations à avoir, mais c'est des cases privées. Ça n'appartient pas à la ville, hein? C'est ça. C'est hors rue, là, hors de l'emprise municipale. Alors, on va continuer en salle. Donc, bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonjour. Mon nom est Jean-Louis Dion. Je demeure sur la rue de Vémi depuis sept ans. Puis, ce que je me rends compte, c'est que dans la partie qui s'en va vers le parc, là, il y a des condos aussi en arrière du côté ouest. Puis, le monde qui s'en va là, là, ils sont toujours à haute vitesse. Puis, je me dis, s'ils installaient des eaux d'âme, ça réglerait un problème. Parce que nous autres, quand on sort des allées de Bellevue, d'un stationnement, on ne fait pas de vitesse. Donc, moi, je vais venir. Puis, c'est dangereux. Les enfants, à travers de ça, ils traversent pour aller dans le parc. Puis, ils ne respectent pas la réglementation. Parfait, c'est noté. Peut-être qu'on peut expliquer la notion de passage surélevé parce que vous parlez de Daudan, monsieur Dion. Mais peut-être que Pierre-Emmanuel Lemay, vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'est un effet de ralentissement, le passage surélevé? Donc, je me permets de zoomer un petit peu ici, là, sur le passage surélevé. Donc, la sortie des stationnements souterrains des allées de Bellevue se situe ici. Donc, les véhicules qui sont en sortie vont effectuer un virage sur leur droite pour rejoindre le chemin Sainte-Foy, alors que les véhicules qui proviendraient du fond, disons, du cul-de-sac de Vimy, eux sont ralentis par ce passage surélevé-là, qui est en fait un Daudan très long, mais finalement un Daudan. Donc, l'espèce de dessin qui ressemble un peu à une enveloppe postale ici et là représente une montée, un plateau et une descente. Donc, les gens qui vont provenir du fond, du cul-de-sac vont devoir ralentir. Donc, on pense que ça va également améliorer, en fait, par ricochet, la sécurité des véhicules qui sortent des stationnements souterrains. C'est ça que j'ai mal compris. Ça va être nécessaire, le premier mois. C'est prévu. Merci. Merci. On continue en salle. Bonsoir, monsieur. Étienne Hiver, 28-45 de Vimy. Le projet que vous aviez présenté l'an dernier, vous l'avez reporté parce qu'il y avait eu une certaine pétition de la part des 150 propriétaires qui, je pense, ont eu assez de taxes. Alors, quelles sont les améliorations? Je n'en vois pas d'amélioration. Je pense que c'est pas mieux, c'est pas pire, mais vraiment, l'accès aux condominiums est complètement anéanti. C'est ça, le problème. Est-ce que vous vouliez intervenir, madame Valérie Rallin? Oui? En fait, monsieur Hiver, l'amélioration, c'est l'ajustement des plans pour permettre l'ajout de 10 espaces de stationnement. Donc, ces espaces-là, monsieur Lemay a bien expliqué justement leur usage. Donc, suite à la séance effectivement de mai 2023, ce sont l'ensemble des besoins qui nous avaient été exprimés, qui ont été pris en compte et certains d'entre eux, justement, vont pouvoir être répondus grâce à l'ajout de ces 10 espaces. Parfait. Donc, on va poursuivre en salle, madame. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Doreen D'Amour. Je demeure sur l'avenue de Vimy. En fait, on a été les premiers à avoir acheté aux allées de Bellevue et Norplex nous avait bien garanti qu'on aurait des espaces pour les visiteurs. C'était une assurance comme de quoi, nous, quand on a acheté, on a dit, on veut être sûr qu'il y ait des stationnements pour les visiteurs. Oui, oui, inquiétez-vous pas, il va y en avoir. Où on en est aujourd'hui? Il n'a plus de stationnement prêt. Moi, je marche, mais il y a des gens qui viennent chez moi qui ne marchent pas beaucoup. Il y a des petits-enfants qui ne marchent pas beaucoup. Je veux dire, moi, là, je trouve que c'est exagéré. Les gens ne vont pas vite, là. Savez-vous, ceux qui vont le plus vite, je vais vous le dire, depuis l'avènement des vélos électriques, vous devriez voir les gens arriver en vélo, traverser le parc. C'est décourageant. C'est eux autres qui sont à risque. C'est pas nous. Les autos, ça va tranquillement. Vraiment, là. Puis, je peux vous dire une autre affaire dont j'ai eu connaissance il y a assez longtemps, il y a trois ans environ. Il y a eu comme un échange qui s'est fait entre le ILOF, la Ville de Québec. Là, le ILOF voulait avoir les stationnements en arrière. La Ville de Québec a consenti. Il a dit, OK, prenez le stationnement là et laissez-nous le stationnement en avant. Bien, le ILOF a dit, c'est correct. Puis, la Ville de Québec avait dit, on va faire un parc là. Ça va être beau, un beau parc. Mais là, le Québec ne sert pas. Il n'a pas été aménagé encore. Alors là, nous, on voit qu'il y a bien plus de stationnement pour nous. En plus, le premier monsieur qui a parlé, il a dit, mais pourquoi, à ce moment-là, pour permettre au moins, au moins, au moins, des espaces de stationnement pour le soir, puis la nuit, puis le matin? Bien, bon. Tu sais, je me dis, c'est nettement exagéré. On n'a pas acheté pour ne pas avoir de stationnement. Non, on a acheté parce qu'il avait dit, Nordplex, vous allez avoir des stationnements visiteurs. C'est dommage d'être obligé de se choquer comme ça. Mais vraiment, là, s'il y en a qui veulent intervenir, allez-y, intervenez parce que c'est pas mal. Merci. Je peux comprendre, madame. Écoutez, j'admets par contre que là, les promesses qui avaient été faites par Nordplex, là, ça m'échappe complètement. C'est pas quelque chose qui avait été faite dans le cadre de négociations avec la Ville ou autre. Donc, là, j'avoue que je me sens un peu dépourvu, là, de parler au nom de Nordplex ici, parce que c'est pas une promesse qui avait été engagée par la Ville. Alors, alors, s'il vous plaît, on a, madame Valère souhaite intervenir, madame Valère-Roland, puis après, on va alterner avec des questions en ligne. Oui, écoutez, tout comme M. Lemay, vous m'envoyez aussi désolée qu'on vous ait donné ces fausses informations-là. Je trouve ça dommage, moi aussi. On vous a amené à croire des choses qui n'étaient pas vraies. Alors, vraiment, j'en suis désolée pour vous. Ce que je souhaite vous dire par ailleurs, c'est que les espaces de stationnement qui, justement, sont proposés, plusieurs d'entre eux vont pouvoir être utilisés pour les gens qui ont des vignettes. Ce qu'on me dit, c'est que les résidents des allées de Vimy ont des stationnements intérieurs. Donc, à ce moment-là, lorsque vous avez des visiteurs, pour les gens qui ont des vignettes, ces espaces-là vont pouvoir être utilisés par les résidents. Donc, et comme c'est une signalisation qui est de jour, à ce moment-là, bien, c'est comme la signalisation existante. Les gens vont pouvoir l'utiliser de soir et de fin de semaine. Donc, ces espaces-là vont être disponibles en plus de tous ceux qui ont été identifiés également par M. Lemay, qui sont à proximité également de l'avenue de Vimy. J'oserais ajouter, en fait, je ne sais pas si Norplex est toujours en existence. Des fois, les promoteurs, ça va, ça vient. Mais toujours est-il que, moi, on m'a confirmé du côté de la compagnie qui s'appelle le Collège de Bellu Inc. Il y a des espaces qui sont disponibles. Donc, peut-être qu'en vous regroupant et en demandant aux propriétaires, aux promoteurs, je ne sais pas qui, d'avoir une entente, il y a des espaces qui sont disponibles du côté du Collège de Bellu. Parfait. Donc, on va poursuivre avec des questions en ligne. Donc, Anne, si tu veux nous lire quelques questions. Bien sûr. On a M. Gosselin qui demande si une ambulance doit venir chercher une personne au 845 de Vimy. Où peut-elle se stationner? Alors, l'ambulance, est-ce que c'est comme le stack? Les ambulances, c'est considéré un véhicule d'urgence. Donc, l'ensemble des règles du Code de la sécurité routière ne s'appliquent pas réellement. Donc, personne ne va donner une contravention à une ambulance qui s'immobilise tout feu criant sur la voie publique. Merci beaucoup. Qui est un peu embarquée sur la piste cyclable aussi, l'ambulance? Oui, ce ne serait pas nécessairement pratique parce qu'elle ne serait pas tout à fait au niveau, mais elle pourrait rester très facilement sur l'avenue de Vimy. Parfait. Merci. Anne, on continue? Oui, on poursuit avec Mme Majorga, qui est résidente du secteur. Elle demande pourquoi il n'y a pas de passage sécuritaire vers la garderie Montessori sur le rond-point Vimy? Alors, je pense que Mme Majorga fait référence peut-être au fait que l'école Montessori, je pense que la porte d'entrée est comme à l'arrière du bâtiment. Donc, peut-être que la dame aurait aimé que la Ville aménage un passage sécuritaire à partir du rond-point, mais à ce moment-là, il faut passer dans le stationnement à l'arrière. C'est ça que je comprends de l'intervention de Mme, là? En fait, j'attire votre attention. Je ne sais pas si c'est visible d'où vous vous trouvez. On va attendre que ça soit visible à l'écran pour les gens en ligne. Oui, c'est bon. Il y a ici un petit trait pointillé rouge que je suis avec mon pointeur. Ce petit trait-là fait le tour ici du rond-point à une distance d'à peu près 2-3 mètres du rond-point. Donc, en fait, ce trait-là, l'intérieur de ce trait-là représente l'emprise de la Ville. Donc, dès qu'on est à l'extérieur, donc ici, là, on est sur un terrain privé qui est hors de l'emprise Ville. Donc, s'il y a des aménagements à prévoir à ces endroits-là, il faudrait contacter les propriétaires de ces terrains-là. Parfait. Merci. On continue, Anne? Oui, j'ai deux commentaires. En fait, j'ai trois commentaires, dont deux commentaires qui sont en accord avec Mme Damour et l'intervention de M. Corriveau, qui est au début de la séance. C'est Mme Plamondon qui dit qu'elle habite au 835 de Ville-Mille aussi et trouve que c'est un non-sens d'avoir seulement 10 espaces de stationnement sur rue. Le compromis, ce serait de laisser-nous au moins le droit de stationner après 17 heures sans limite. Elle dit qu'elle habite depuis 10 ans à cet endroit et n'a eu connaissance d'aucun accident. Un autre commentaire de M. Philippe Després qui mentionne et remercie la Ville de Québec de faire en sorte que les rues soient utilisées conformément à leurs fonctions premières, les déplacements. Merci de corriger les erreurs du passé en ajoutant un trottoir du côté ouest. Les cases de stationnement ont toujours soulevé les patients à Québec. Ce n'est pourtant pas ça qui manque, comme le montrent les chiffres de la Ville. Voilà pour le moment. Si vous me permettez, j'aurais comme juste une question pour finir avec M. Turcotte, qui demande pourquoi ne pas réaménager le rond-point pour permettre du stationnement, puisque la circulation y est à sens unique. Alors, est-ce que le rond-point pour permettre du stationnement? Bien là, je m'en référerai à mes collègues de la géométrie qui ont déterminé qu'il y avait quatre espaces de stationnement disponibles parce que je présume que c'est pour des raisons essentiellement de déneigement. Lorsqu'il y a un camion de fort gabarit qui doit effectuer un virage, et là, c'est une présomption un peu, mais selon toute vraisemblance, au moment du déneigement, s'il fallait qu'il y ait des véhicules de stationner, ça deviendrait impossible. Parfait. Merci. Puis juste pour préciser par rapport au commentaire de Mme Plamondon qui disait un compromis serait d'au moins nous permettre de stationner en tout temps le soir. Est-ce que c'est le cas avec les 10 cases? Parce qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension, là. Voilà. Donc, en fait, selon la proposition de règlement qu'on vous a présentée, seule la case de 20 minutes serait réservée en 20 minutes en tout temps. Les autres, après 17 heures, deviennent disponibles à tous, vignettes ou pas, pour la nuit. Puis on vous rappelle que ça, c'est une proposition que la Ville fait, de ce que je comprends. Puis l'idée, c'est de le voir, le laisser vivre, voir comment ça se passe, mais c'est quelque chose qui peut être modifié par la suite, parce que la réglementation de stationnement, ça se modifie ensuite. Alors, on va retourner à des questions et commentaires en salle. Bonsoir, Madame. Oui, bonjour. Alice Corriveau, résidente au 835 Avenue de Vimy. Tu sais, la problématique n'est pas au niveau des heures. C'est le nombre de stationnements actuellement. Même si on a 20 calls de stationnements, moi, il y a plusieurs visiteurs qui viennent la fin de semaine. Le soir, c'est toujours plein. Donc, les 10 calls, que ce soit, que les heures soient ajustables en fonction de la… Ce n'est pas l'heure, le problème. C'est le nombre de places. Donc, pourquoi ne pas faire une suggestion comme il y a eu plus tôt de faire une piste cyclable pas surélevée, qu'on puisse partager piste cyclable et stationnement soir et fin de semaine pour qu'on conserve au moins un nombre qui est acceptable en fonction de toutes les unités qu'il y a en ce moment et en plus de ceux qui vont être construites très prochainement sur le coin de Vimy et ce chemin Sainte-Foy. Parce qu'on en manque déjà. Donc, là, de nous dire « Ah, bien, il y a 10 calls et que les heures sont ajustables, ça ne règle pas le problème. » Merci. Merci. OK. Alors, on… Voilà. Je veux juste… Oui, M. Laliberté, oui. Donc, juste par rapport aux aménagements cyclables que l'on propose, c'est que je vous ramène à l'objectif du projet de sécurité des piétons les plus vulnérables, c'est-à-dire les écoliers qui se rendent à l'école. S'il vous plaît, écoutez, les gens en ligne n'entendent pas vos commentaires de toute façon et je vous demande qu'on reste dans un mode respectueux. Donc, quand c'est votre tour de parole, vous avez la parole, mais quand c'est le tour de la Ville de répondre, on laisse les gens de la Ville répondre, s'il vous plaît. Donc, merci. Les aménagements cyclables, on peut en faire différentes sortes. Présentement, il y a une chaussée désignée. Nous, en fonction du nombre de véhicules qui circulent, du type d'usagers qui circulent sur les voies cyclables, du type d'usagers qu'on veut protéger, on pense que la proposition-là de mettre une piste cyclable surélevée, c'est la meilleure. On est allé sur le terrain pour analyser aussi les déplacements des cyclistes pour s'assurer que la proposition-là allait tenir compte des déplacements qu'on constatait sur le terrain, justement pour sécuriser aussi ces déplacements-là. Il y a des jeunes écoliers. Quand on est allé sur le terrain, souvent, les supports à vélo débordent à Stanislas, c'est vraiment achalandé. On veut sécuriser ces déplacements-là. Si on va avec un aménagement chaussée désignée comme là au status quo, on ne sécurise pas les usagers. On les laisse là. Et effectivement, peut-être que vous n'avez pas constaté d'accident, mais on n'en veut pas. Donc, la vision zéro accident, zéro décès, c'est non pas seulement, c'est de continuer, mais en fonction de ce qu'on a constaté là, puis on est aussi au courant des à vélo, puis il y a des campagnes de sensibilisation qui s'en viennent à cet effet-là aussi. Il faut sécuriser l'ensemble des usagers. On pense que la proposition qu'on fait là, c'est celle qui va permettre d'atteindre nos objectifs. Après ça, le nombre de stationnements, bien là, les personnes du transport ont répondu. Mais par rapport aussi aux… je veux répondre à la question de monsieur par rapport à le corridor vélocité sur le chemin Sainte-Foy versus le maintien de ce corridor-là. On a fait des comptages. Actuellement, à l'automne 2023, sur le chemin Sainte-Foy, il y avait environ 2 000 cyclistes et malgré l'arrivée du CVC dans l'axe par Marquette, Calière et par Bellevue, on parle d'environ 700 à 1 000 cyclistes quand même. Donc, ces deux axes-là sont dans l'optique où on veut vraiment faire une grille. Un réseau cyclable, c'est une grille de déplacement au même titre qu'un réseau autoroutier, qu'un réseau autoroutier. Il faut que les gens se déplacent. On ne va pas se mettre à dire, bien, s'il y a une piste cyclable-là, on ne la mettra pas. Même chose pour un trottoir. Donc, on veut faire des grilles pour que ça soit perméable pour tout le monde. Et on se rend compte que malgré les interventions qu'on a faites, l'axe cyclable par Marquette continue d'être achandé malgré tout avec des jeunes qui se rendent à l'école aussi. Donc, il y a vraiment un besoin pour ça. Donc, ce n'est pas seulement dire, bien, on fait juste, on met des vélos puis on met des piste cyclables partout. Ce n'est pas ça du tout. On voit dans, avec nos comptages que ça continue d'être achalandé. Donc, on veut sécuriser ces déplacements-là. Pour nous, c'est ça qui est important. Parfait. Merci. Donc, on va poursuivre avec Madame en salle. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, mon nom est Léa Morin, aussi résidente du 835. Donc, c'est ça. Vous venez justement de répondre à une de mes questions qui était, est-ce qu'il y a réellement eu des accidents, tu sais, d'essais? C'est sûr qu'on ne souhaite pas et tout, mais comme on est plusieurs à dire, c'est déjà sécuritaire. Puis aussi, tu sais, tout ce qui est vos arguments de, il y a 55 % des vignettes, bien, c'est sûr, tu sais, on ne va pas aller acheter des vignettes puis se parquer à 10 minutes à pied quand on veut se parquer à côté. On paie des taxes à la Ville. Les taxes augmentent chaque année. Puis là, on vient mettre nos taxes dans un projet non nécessaire en nous enlevant un service qui est d'avoir un parking à proximité. Fait que là, ma question, est-ce qu'il y a un moyen qu'on peut éviter le tout? Tu sais, tout est déjà parfait, tout est déjà sécuritaire. On s'entête à vous le dire. On est comme une centaine et plus à vous le dire. Parfait. Alors, merci. Alors, merci, Madame. On note votre commentaire. On comprend. Oui, mais vous comprenez que ce soir, on vient vous présenter la dernière mouture du projet. Donc, ça fait l'objet quand même depuis plusieurs séances. Donc, c'est sûr que là, ce que vous nous dites, c'est que vous remettez en question complètement le projet de corridor scolaire. C'est ce que j'entends. Puis, nous, on veut des stationnements. Québec, c'est une ville où encore des autos. Puis là, tout ce qu'on fait, c'est décœurer le monde qui a des autos, etc. On ne peut pas tous prendre l'autobus. Ce n'est pas qu'autobus. Je ne dis pas, à Montréal, il y a un métro, etc. Mais ici, c'est encore une ville d'auto. Là, on ne peut plus tourner à gauche à telle place, ici, ça, parce qu'il y a des vélos. Je comprends, c'est important, tout ça. Mais ça demeure une ville où il y a des autos au Québec. Donc, c'est comme comment on peut garder nos parkings au moins? Écoutez, je vais peut-être revenir sur les objectifs de ce projet-là, qui étaient importants pour l'ancienne administration, mais qui le sont toujours pour nous. Ce sont des objectifs de sécurité et de cohabitation. Donc, à ma compréhension, l'ensemble des résidents des avenues de Vimy ont des stationnements. Donc, les stationnements qui sont sur rue peuvent être utilisés au moyen d'une vignette ou pour les visiteurs. Et avec l'ajout de dix espaces, on vient répondre à plusieurs des besoins qui nous avaient exprimés. Pour les autres espaces de stationnement, il y en a plusieurs à proximité. Comme c'est le cas, d'ailleurs, dans un milieu dense, le quartier Saint-Sacrement, comme le quartier Montcalm, comme le quartier Saint-Roch, le quartier Saint-Sauveur, ce sont des endroits où même les gens ne possèdent pas eux-mêmes de stationnement. Donc, il y a plusieurs citoyens qui doivent stationner leur voiture à proximité ou dans leur quartier, dans les rues qui sont avoisinantes à leur résidence. C'est une situation qui se produit dans… Donc, justement, on avait la chance de ne pas devoir le faire. Mais encore une fois, je vous rappelle que pour l'ensemble des écoles, sur tout le territoire de la Ville de Québec, c'est le projet de la Ville d'implanter des corridors scolaires et c'est pour assurer la sécurité des enfants, des piétons et des cyclistes. Donc, vous comprenez qu'on a différents objectifs et intérêts qui sont divergents. Et le mandat de l'administration, de la Ville, c'est justement d'arbitrer ces intérêts divergents. Donc, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on sait que les solutions qu'ils vous ont présentées ce soir ne répondent pas à tous les besoins. On en est très conscients, mais c'est une solution de compromis qui vient permettre de répondre aux besoins du plus grand nombre. Et surtout, assurer la sécurité des gens qui sont les plus vulnérables. Donc, pour nous, c'est ça qui est important. On comprend très bien que ça a des impacts pour certains résidents, pour certains visiteurs, mais on pense que la solution qui vous est présentée est un compromis acceptable. Donc, c'est pour ça que ce soir, vraiment, on a pris le temps, on a pris une année supplémentaire. Les travaux devaient se réaliser l'été le dernier. Donc, on a vraiment pris le temps d'écouter les gens, de prendre en compte ces considérations-là dans cette proposition-là. Et c'est ce qui vous est présenté ce soir. Puis, juste une petite précision aussi, c'est que oui, on a des parkings normalement un par unité, mais combien il y a de monde qui ont d'autos? Souvent, il y a du monde qui ont deux autos. C'est des conjoints, etc. En fait, c'est comme on a besoin de ces parkings-là. OK. C'est noté. Merci. Alors, on va poursuivre en salle. Puis ensuite, on a… Ça suscite quand même beaucoup de réactions en ligne. Puis là, on a des commentaires d'autres natures en ligne aussi. Donc, on va prendre la peine de les lire après. Mais on va finir les personnes qui sont en salle. Oui, allez-y, madame. J'aimerais savoir le passage surélevé. Josée Saint-Jean. Oui, toujours le même. Ah oui, vous étiez là au début. Oui, tout à fait. OK. Parfait. Le passage surélevé, par rapport à notre stationnement, il se situe où? J'ai pas très bien vu la petite flèche. Oui, on va le montrer en ligne aussi. Oui, parfait. Donc, le passage surélevé se situe ici. Donc, je vous rappelle, le nord est à gauche. C'est pas évident. Il faut se tourner la tête vers la gauche. Je ne vois pas votre flèche. Oh, pardon. Pardon, pardon. J'ai débarqué du mode pointeur. Donc, le chemin Sainte-Foy se trouve ici. Donc, l'entrée souterraine se trouve ici. Et le passage surélevé est juste après, un petit peu plus au sud. OK. Est-ce qu'il y aurait moyen, dans votre beau cadeau de neuf cases et quart de plus de stationnement, de nous laisser celles qui sont déjà au nord de la future traverse? Je voulais dire… Oui, il y en a, là. Alors, c'est… Ça me semble pas rentré, là, mais… Puis, j'aimerais savoir aussi, je pense qu'on a beau chialer, là, je pense que le projet est canné, puis ça donnera rien. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a moyen d'élargir la zone 6 au niveau de la rue Aimard? Parce qu'on est dans une situation particulière. Nous autres, on est bordés par deux parcs ou des écoles où il n'y a pas de rue transversale. Alors, pour aller se stationner dans la rue d'à côté, qui est Madeleine-de-Versher, dans la zone 6, c'est très loin. Puis, l'hiver, ce n'est pas évident. Puis, il faut descendre complètement au sud pour accéder par la piste cyclable qui est déjà là. Alors, si au moins on pouvait, par le nord, utiliser le parc pour aller sur Aimard, ça serait un bon complément parce que moi, je suis déçue, là, depuis deux ans, ma vignette de stationnement a passé de 82 $ à 120 $. Et puis, je considère que je ne retire pas grand-chose. Merci. Parfait. Merci. Donc, on prend note des commentaires. Est-ce que, oui, Pierre-Emmanuel? J'allais dire, là, pour l'instant, la zone 6 est déterminée, la zone 31 est déterminée, mais je présume qu'il y a un mécanisme qui permet de faire varier les frontières. Donc, je ne sais pas si Marie ou Mme Vallière-Rolland a des détails sur le mécanisme, de la façon dont ça peut se faire. Bien, écoutez, je veux vous dire, on prend note de votre suggestion. Puis, on va regarder ça avec les équipes, ce qui est possible de faire parce qu'en effet, la rue Aimard est vraiment à proximité, là, de l'avenue de Vimy. Donc, on va le regarder, assurément. Merci. Donc, on poursuit. Monsieur, bonsoir. Alban Moudreau, résident du 845. Je vais peut-être donner un point de vue différent de tout ce qu'on entend. Je trouve que le projet qui nous a présenté est vraiment très intéressant. Étant moi-même un piéton et un cycliste, étant aussi grand-père, je trouve que la priorité de la sécurité est vraiment très importante. Puis, elle doit être mis encore plus de l'avant. Parce que quand vous marchez partout dans la ville de Québec, à l'occasion, on peut avoir des passages piétonniers. Et il faut se battre avec les automobilistes pour pouvoir passer. Parce que sinon, on se fait klaxonner, on se fait bousculer. Et à ce moment-là, je trouve que ce qu'on présente est très intéressant. En ce qui a trait au stationnement dans les rues, de mon point de vue, un espace de stationnement dans une rue, ce n'est pas un privilège que la ville doit nous garantir à tout le monde. On doit s'assurer que les rues sont sécuritaires, point à la ligne. Merci. 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 Merci, monsieur. Merci. Alors, une autre intervention en salle, puis après ça, on va terminer par les interventions en ligne. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mon nom, c'est Jean Loisel, 825 de Vimy. Ma première question a trait à l'espace pour les livreurs, le 20 minutes. Ça veut-tu dire que tous les gens qui viennent livrer commerçants en ligne vont s'installer dans cet espace-là? Ou ils vont être en double sur la rue quand ils vont livrer? Éclaire-moi là-dessus, s'il vous plaît. Bien, en fait, la proposition de réglementation qu'on vous a présentée propose une zone de 20 minutes, c'est vrai. Mais il y a également deux zones de 90 minutes. Donc, ces trois zones-là, pour des zones, des besoins de courte durée, peuvent être utilisés de façon aussi interchangeable. Parce que le livreur, s'il embarque dans une zone de 20 minutes, il part avec son chariot et les appartements chez nous, ce n'est pas à côté, l'entrée. C'est dans le milieu de l'immeuble. Ce n'est pas évident. Alors, vous pensez qu'ils vont aller dans cet espace-là? Ils peuvent utiliser les autres cases aussi? Peut-être qu'on peut, on les voit à l'écran? Bon, alors, je mets mon autre chapeau. Moi, je suis bénévole à la popote Montcalm-Saint-Sacrement. J'ai un client, moi, au 845. On y va tous les jours. Quand ça va être fait, là, ça? Où est-ce qu'on va mettre la voiture quand on va livrer au client? Je vais aller dans l'espace 20 minutes, là? Et là, je vais marcher avec mon repas jusqu'au 845. Ou dans une des deux cases de 90 minutes. C'est super comme solution. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce que c'est difficile d'avoir le côté pratique du truc surélevé et tout ça. Parce qu'en plein jour, là, de la livraison sur la rue, là, il y en a plein. Ce n'est pas une histoire, je vous raconte, là. C'est courant. C'est comme ça dans tous les quartiers. Amazon, là, c'est une réalité. Ma dernière question a trait à l'hypothèse que vous avez avec ça de garantir que vous allez, vous en allez vers votre hypothèse, votre objectif de sécurité. Ça présume que tous les parents qui viennent porter leur enfant le matin et qui les ramènent le soir sont des conducteurs extraordinaires. Alors, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va se faire frapper à la sortie de l'école. Laissez-moi vous dire une chose, parce que moi, j'habite au 825. Je sors du stationnement et c'est souvent rock'n'roll avec ces personnes-là qui ne sont pas ici ce soir. Mais moi, je sais que c'est les conducteurs comme tout le monde. Et votre objectif de sécurité est mis en cause parce que votre piste cyclable, vous l'avez amené du côté de l'école. Donc, vous avez doublé le risque, à mon avis. Il y a le risque de traverser et ensuite de passer devant la sortie. Alors, je ne trouve pas ça génial comme idée. Il y a eu des compromis. Il y a sûrement des choses qui se sont passées. Puis, vous avez l'emprise. Puis, vous avez ci. Puis, vous avez ça. Puis, vous avez vos objectifs de mariage et tout ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas génial comme solution parce que vous avez vos études de volume. Alors, il y a un problème, là. Et puis, moi, comme bénévole, je vais avoir un problème quand je vais aller porter un repas. Parce que quand je porte un repas ou deux ou trois, notre idée, ce n'est pas de marcher un quart de mille pour se rendre à destination. Alors, la rue est rendue petite, comprimée. Et puis, Poste-Canada, où est-ce qu'ils vont s'installer? Est-ce que c'est des véhicules d'urgence? Non, mais Poste-Canada, ils viennent chez nous tous les jours. Et puis, ils stationnent dans la rue. Alors, le gars, lui, il débarque avec ses cossins. Alors, la rue va être rétrécie. Les autos vont faire le tour. Et où est la sécurité, là-dedans? Alors, je vous laisse là-dessus. C'est un commentaire. Merci. Merci. Super, merci. Donc, on va poursuivre avec les questions en ligne. Anne, s'il te plaît. Oui, alors, on pourrait terminer les questions en ligne. J'ai au moins, j'ai des questions qui portent sur le stationnement. Deux observations de Mme Deschaines, qui dit effectivement, les visiteurs ne sont pas autorisés à utiliser le stationnement souterrain. Et ça, c'est aussi repris par Mme Marie-France Lavoie, qui dit « J'entends les préoccupations des résidents des complexes de condos ». Puis, Mme Lavoie, elle reste sur la rue Garnier. Pardon. Excusez-moi, je me suis étouffée. Ce n'était pas le moment. Alors, j'entends les préoccupations des résidents des complexes de condos qui disent qu'il manque de stationnement sur rue pour leurs visiteurs. Mais lorsqu'un promoteur construit un complexe de condos, n'est-il pas de sa responsabilité de prévoir des espaces de stationnement pour visiteurs sur leur terrain privé ? Plus le nombre d'unités de condos augmente, plus les espaces de stationnement sur la rue de Vimy ne suffiront plus pour les visiteurs de condos. Peu importe que le nombre d'espaces reste à 20 ou diminué à 10. J'ai aussi des personnes qui posent des questions de précision, notamment M. Turcotte. Je pense qu'on a déjà répondu tout à l'heure, mais peut-être qu'il proposait si la Ville ne pourrait pas négocier avec le Collège Stanislas pour réserver des espaces de stationnement supplémentaires, des espaces de stationnement. Alors, c'est une proposition de M. Turcotte, là, au niveau du Collège Stanislas. Il faut avoir quelques espaces de stationnement. Puis, on a aussi Mme Mayoga. Elle a posé sa question tout à l'heure sur le rond-point. Elle précise, sa question était sur le rond-point, mais pour passer du parc vers le stationnement, car présentement, il n'y a pas de trottoir autour du rond-point. On doit toujours traverser la rue sans passage sécuritaire. Et Mme Mayoga dit aussi, remercie la Ville de nous donner cet espace. Et pour tout le travail fait avant cette rencontre. Alors, avant de finir avec les deux derniers commentaires, il y aura peut-être les réponses. Après ça, je pourrais finir les commentaires. On aurait fini pour les questions en ligne. OK. Bien, juste concernant le stationnement, là, la première question ou commentaire, là, je ne me rappelle plus le nom de la dame qui disait que les visiteurs ne sont pas autorisés à rentrer dans le stationnement souterrain des condos. Donc, j'imagine que, est-ce que, puis là, peut-être les propriétaires de condos, je comprends qu'il n'y a pas d'espace visiteur dans les stationnements souterrains, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des vignettes qui, à ce moment-là, se mettent sur la rue avec leurs vignettes, puis mettent leurs visiteurs à leur place privée dans le stationnement souterrain? Ça, ça se fait. OK. 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 Donc, c'était juste pour comprendre, là, OK. Mais il n'y a pas de stationnement dédié aux visiteurs. OK. Parfait. Puis l'autre question, c'était par rapport au rond-point, là, Mme Majorga. Donc, c'est toujours la question pour sécuriser, plus pour l'école Montessori, parce qu'il n'y a pas de trottoir autour du rond-point. Est-ce que ça, ce serait quelque chose qui serait éventuellement envisageable de construire un trottoir le long du rond-point? C'est quelque chose qui pourrait être analysé pour voir, là, dans un deuxième temps. OK. Parfait. C'est noté. On se rappelle qu'avec les travaux du tramway, là, il y avait aussi des questions d'ouvrir un lien temporaire, là, vers la rue Gérard-Mauricelle, mais là, tout est sur pause. Donc, c'est sûr que la Ville ne peut pas prendre de décision pour l'instant par rapport à ce passage-là. Donc, Anne, on pourrait poursuivre? Oui. Alors, on pourrait terminer, là, avec les questions en ligne. D'abord, j'ai M. Mathis Gagnon qui dit « Beau projet ». Je peux vous dire que rejoindre la piste cyclable qui longe cette fois était très risqué. Alors, merci. On a aussi M. Langevin qui dit que les changements au projet de 2023 sont négligeables après un an de réflexion. Donc, pour lui, la seule préparation que vous avez faite pour nous le faire accepter fait la différence. Et là, je terminerai avec Mme Patton qui mentionne « Merci de sécuriser les déplacements de nos enfants au plus vite. Ils sont en risque tous les jours, matin et soir, et par les voitures et par les cyclistes qui arrivent à grande vitesse ». J'ai M. Alain Crevier qui rajoute, je le cite, « Mon grain de sel. Je suis au 825 Avenue de Vimy. Je marche, je pédale et j'ai même une auto. Oups, je prends aussi le bus. J'aime beaucoup le compromis proposé. Merci beaucoup. » On a aussi M. Sirois qui seconde M. Crevier. Il utilise l'axe piéton-cyclable de Vimy et je trouve le compromis très bien. Puis, Mme Deschênes, pour répondre à Marie, effectivement, là, ce n'est pas autorisé de laisser un véhicule utiliser le stationnement souterrain, effectivement. Alors, ça termine les questions en ligne, Marie. Parfait. Merci beaucoup, Anne. Donc, écoutez, là, c'est ce qui complète la séance d'information. Je vous rappelle que ça va être transmis sur le site web de la Ville, la présentation et l'enregistrement. Juste pour terminer, je vais donner la parole à Mme Valérie Roland, si vous souhaitiez dire un petit mot de la fin. Il y a peut-être certains administrateurs qui auraient des questions. Ah, OK. Les questions des administrateurs du Conseil des quartiers. D'accord. Donc, vous pouvez rester le public. Là, c'est public, la suite de la séance. Alors, on va passer à des questions des administrateurs du Conseil des quartiers. Est-ce que vous pouvez me dire lesquels? Levez la main parce qu'en fait, comme c'est filmé, il faut que je vous identifie pour que la caméra puisse aller vers vous. Je peux commencer par moi? Alors, Bertrand Jemme, oui? Une couple de points. Pour avoir été depuis le début dans ce projet-là, quand j'étais vice-président de l'Association des parents au Collège à Nislas, il me semble qu'on nous avait parlé que la piste slab passerait sur la bande gazonnée du côté ouest de la rue de Vimy, que c'était juste une question d'acquisition de terrain pour ne pas… parce que là, on n'a pas une photo Google Street, Google Maps qui serait peut-être plus claire pour voir, mais il y avait une acquisition de terrain qui était à la fin. Oui? Attendez, on n'entend pas. Il faut parler dans le micro, puis il faut attendre que la caméra aille vers vous. OK. Si vous regardez le plan actuellement à l'écran, là, on est sur le secteur nord de la piste, donc on est du côté ouest. On va la partager avec vous. On vient connecter avec la piste slab actuelle, et là, on la prolonge du côté ouest sur la zone gazonnée, justement. On va déplacer les arbres le long de la piste. Donc, ça va être rue, stationnement, trottoir, piste cyclable, arbre, dans la bande gazonnée qui est là actuellement, comme ça avait été défini au départ, oui. Si les deux, trois espaces, 90 minutes, 20 minutes qui étaient là, une autre demande, l'Association des parents, je me souviens, c'était d'avoir une zone des pauses minutes, et ça va l'air vraiment compliqué. Est-ce que c'est possible d'avoir une indication que, mettons, de 7h30 le matin à 9h, que ces trois cases-là pourraient être des pauses minutes? Parce que ce sera, premièrement, rentrer au collège Stanislas, aller où je l'ai fait 11 ans de temps, le rond-point, tout, c'est très compliqué, et le rond-point d'avant du collège, ça ne peut pas s'enlever à cause du réseau d'eau pluviale qui est là. Donc, c'est impossible, sinon ça coûterait une fortune. Donc, les questions qu'on avait à demander, c'est vraiment un dépose minute. C'est-tu possible d'avoir une indication pour ça? Je crois que beaucoup de parents seraient heureux pour ça, et je pense que l'association de parents serait aussi contente. Donc, ça, ça serait primordial. Aussi, je remarque que vous semblez hésiter beaucoup à un brigadier au coin de Vimy et Chemin-Sainte-Foy, connaissant des brigadiers qui sont ici dans la salle, puis leur travail exceptionnel qu'ils font. S'il y a une intersection qui peut être dangereuse dans le secteur, c'est bien là, avec autobus, vélo, auto, piéton. Non, c'est pas toujours facile. Je crois que le collège Stanislas, vu qu'il est plus loin, n'est pas reconnu comme une autre école qui est sur le bord de la rue. Donc, il n'y a pas de lumière qui indique 30-50 km heure à différentes heures du jour dans ce secteur-là. Il n'y a pas de signalisation vraiment claire qu'il y a un corridor scolaire qui est là. Je trouve qu'il n'y a pas de brigadier. Un brigadier serait primordial. Je pense que je n'aurais même pas de misère à voter une résolution par le conseil de quartier pour avoir une étude là-dessus, mais ça, ce serait primordial pour la sécurité, pour avoir été client là pendant plusieurs années. Il y a d'autres points, mais je veux laisser appeler le temps à mes autres administrateurs si ils ont des questions. Alors, Maxime Turgeon? Oui, bien, juste, en fait, surtout un commentaire. Juste ma perception, parce qu'on est là-dedans justement depuis environ deux ans. Tu sais, il y a quand même eu une évolution dans le projet, puis je reconnais que la ville n'a quand même pas un contexte facile, parce que mon point de vue d'architecte sur le sujet, c'est qu'il y a quand même une grande densité, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné. Je pense que la densité du secteur, le fait qu'il y a eu un aménagement qui était un terrain de soeur qui a évolué dans le temps, ça fait que c'est une sorte d'enclave urbaine, un peu comme Gérard Morissette, de l'autre côté. Donc, je pense que ça amène un petit peu tous les enjeux qu'on voit avec le stationnement. Puis moi, j'entends justement le besoin des gens d'avoir un stationnement, puis moi-même étant plutôt un cycliste, un piéton qu'un automobiliste, mais ça m'arrive aussi. On a quand même une voiture, bien, il faut quand même la stationner. Donc, c'est sûr que c'est quand même un enjeu, puis c'est difficile, je pense, pour la ville de tout intégrer. Je pense que les considérations de sécurité sont bonnes. A priori, je pense que j'ai aussi un enfant qui va à Stanislas, donc je veux dire, je le sais. Je traverse cette rue-là, cette intersection-là avec mon garçon de 5 ans. Donc, je le sais, c'est quand même, ça peut être dangereux. Oui, il y a des voitures qui roulent vite. Donc, je trouve ça extrêmement difficile de tout considérer ça, mais je pense qu'il faut essayer de combiner tous les facteurs. Puis malheureusement, l'aménagement urbain étant ce qu'il est, il y a des contraintes d'achat de terrain si on veut rajouter des stationnements et toutes sortes de choses. Donc, je vous dis quand même, félicitations pour les améliorations, mais je pense qu'il faut entendre un peu aussi les citoyens par rapport à l'enjeu des stationnements particuliers, par rapport au fait, est-ce que cette zone-là, étant donné le cul-de-sac, est-ce que les enjeux de sécurité sont aussi grands que d'autres corridors scolaires? Bien, là, je pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Donc, merci. Parfait, merci. On est à la période des membres du conseil de quartier. Oui. Non. Oui, OK. On va répondre à cette question-là, oui. On va attendre le micro pour M. Germe. Merci, M. Juste pour répéter ce que M. dit, le dépose-minute, c'est très important. Puis, oui, c'est ça, OK. Mais c'est très important aussi. Je ressortais tantôt, le monde disait, la ville reste en temps que le Collège Stanislas pour les espaces en avant, mais si je m'abuse, les espaces, ça ne pertinente pas au Collège Stanislas. Je pense que même eux autres, les loups de Norplex, ça n'a pas changé. Donc, la ville… Oui, c'est ça. La personne mentionnait Collège Stanislas. Ça, c'est un commentaire en ligne, mais c'est plutôt le complexe Bellevue ou… C'est le complexe. Ça appartient à eux, le terrain. Donc, juste une petite précision là-dessus. OK. Par rapport aux déposes-minute, est-ce que Pierre-Emmanuel, on souhaitait répondre à ça? Écoutez, on pourra poursuivre nos observations. À priori, ce qu'on constatait, c'est que le Collège Stanislas est une des rares écoles qui a quand même un rond-point, un aménagement en façade qui permet quand même un balai relativement ordonné des parents. Alors que si on met un dépose-minute sur l'avenue de Vimille, on va se retrouver avec un paquet de U-turn. Ça fait que c'est pas nécessairement idéal. Je vous invite à y aller le matin vers 7h30. Vous allez voir que le balai que vous dites, c'est pas du monde qui sont bons en balai. Bon. Et ça serait pas une exception. C'est pas juste parce que c'est cette école-là. Malheureusement, il y a quelqu'un en salle qui a fait le commentaire tout à l'heure. Bien, malheureusement, dans les zones scolaires, les plus grands fautifs sont souvent, malheureusement, les parents eux-mêmes. Dès l'instant où Fiston ou Fiston a été déposé, bien là, vite, vite, vite au bureau, puis là, le U-turn, puis là, on a des signalisations. Je suis d'accord avec vous là-dessus, 100 %. Parfait. Donc, on continue avec le conseil de quartier. Oui, Mme Fortin, allez-y. Oui, bonjour. Votre objectif, c'est d'améliorer la sécurité, puis vous avez des objectifs de zéro accident et tout ça. J'aimerais savoir d'abord, dans la première question, est-ce qu'il y en a eu depuis, je ne sais pas, sur une période? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Puis, je vais vous donner tout de suite mon deuxième commentaire. Vous pourrez, ensuite, je pourrais lâcher le micro. C'est les parents. Je voudrais revenir là-dessus. un facteur de risque important. Moi, mes enfants, on ne va pas aller à Stanislas, mais ils sont allés dans une autre école. Le facteur de risque important, c'est les parents, le matin, on sait tous qu'ils sont stressés, puis ils regardent leur enfer, ils ne regardent pas où ils vont. Mais, il y a-tu des actions à faire pour assurer la sécurité au niveau de la sensibilisation, à la rigueur de donner des contraventions à des parents qui ne se comportent pas bien, si c'est partout, c'est dans toutes les écoles, puis c'est un gros facteur de risque qui est corrigeable, sans aucune infrastructure, juste par l'éducation ou la répression, lorsque requis. Tout à fait. M. Lemay, peut-être que je vous laisserai intervenir sur la question des accidents, mais sur la question de la sensibilisation, c'est un travail d'équipe, je dirais. Moi, j'ai été sur le conseil d'établissement, présidente du conseil d'établissement à l'école Annébert pendant plusieurs années. Puis, effectivement, la direction de l'école avait plusieurs actions pour rappeler aux parents l'importance de rouler de façon sécuritaire, de ne pas se stationner en double. Donc, il y avait différents moyens qui étaient utilisés pour ça, donc des mémos aux parents sur une base régulière. Et ça, donc, il appartient aussi, je suis certaine, que le Collège Stanislans fait ce même travail-là auprès des parents. C'est un travail qui doit se faire de façon continue, parce que, et nous, à la Ville, on le voit bien aussi, donc la sensibilisation doit toujours se faire de façon régulière. Donc, c'est sûr que nous, à la Ville, nos outils, ce sont beaucoup des aménagements, donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui, mais l'école vient agir de façon complémentaire à ça à travers, justement, des différentes actions de sensibilisation. Et pour la question que vous posez, elle est excellente, je l'ai aussi posée aux équipes, donc sur la question des accidents. Donc, spécifiquement sur l'avenue de Vimy, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'il n'y en avait pas eu. Alors, c'est exactement ce qu'on vise. On ne veut pas en avoir non plus dans le futur. Ceci dit, sur le chemin Sainte-Foy, ça, ça a été, ça, c'est des statistiques aussi qu'on a recueillies lorsqu'on est venu implanter le lien cyclable sur le chemin Sainte-Foy. Ça faisait partie des objectifs aussi du lien cyclable, c'est de venir sécuriser le chemin, le boulevard, qui était un des plus accidentogènes sur le territoire de la Ville de Québec, avec plus de 280 accidents répertoriés depuis 2013, dont les principaux sites accidentogènes étaient justement La Rue est mort, Marguerite Bourgeois et Hollande. Donc, il y a eu, dans les dernières années, des décès, effectivement, de piétons et des accidents impliquant des cyclistes, je pense que c'est autour de 28, spécifiquement dans ce secteur-là, qui est quand même à proximité du Collège Stanislas. Donc, il y a ces éléments-là, ces données-là, statistiques-là, font en sorte qu'il y a effectivement des besoins pour renforcer la sécurité. Puis c'est valable pour les enfants dans ce cas-ci, mais c'est valable aussi pour les aînés parce qu'on est spécifiquement dans Saint-Sacrement, dans un secteur aussi où il y a plusieurs personnes âgées qui circulent aussi à pied. Merci beaucoup, puis merci. Et j'ajouterais qu'en termes de travail d'équipe, avec nos collègues du SPVQ, ponctuellement, à chaque année ou à quelques reprises dans l'année, les policiers vont faire des interventions, de la surveillance, ils assurent une présence dans les écoles pour essayer que les parents prennent un bon pli. Puis oui, je n'ai pas votre regard dubitatif. En fait, de notre point de vue d'ingénieur et de technicien en circulation ou de transport, les parents des élèves, malheureusement, sont les premiers coupables de la plupart des infractions qu'on constate. Donc, c'est pour ça qu'au-delà de la communication, au-delà des interventions policières, au-delà des amendes même qu'on pourrait leur donner, plus on est capable de venir cadrer visuellement et physiquement l'environnement plus on assure un respect des différentes réglementations parce que je donne l'exemple parfois des limites de vitesse. On trouve que ça va vite dans ma rue. On appelle la ville. La ville diminue la vitesse. Le panneau lui-même ne vient pas faire un effet. Ça prend tout un effet de domino et de plusieurs intervenants sur plusieurs niveaux pour qu'une solution fonctionne et ça ne repose pas uniquement sur l'aménagement. Donc, ce soir, on parle d'aménagement mais il y a effectivement beaucoup d'autres dimensions qui viennent s'y ajouter. Alors, juste, est-ce qu'il y avait d'autres, parce que là, on avait terminé la période du public, est-ce qu'il y avait d'autres questions du conseil de quartier? Ça va? Est-ce que M. J'aime, vous souhaitez, parce que là, si on rouvre la période du public, ça peut prendre encore beaucoup de temps. On va donner cinq minutes rapides. Cinq minutes. Juste au niveau du dépose minute, je me suis nommé tout à l'heure. Oui, M. Correveau. Excusez, c'est une très mauvaise idée en ce qui me concerne parce que là, vous allez faire un free for all. Il y a des parents qui vont faire un U-turn. Il y en a qui vont aller se virer dans la sortie du complexe des ailes belles-lues. Sinon, ils vont continuer jusqu'au bout. Ils vont passer deux fois sur la traverse. Non, oubliez ça. en ce qui me concerne. Oubliez ça, c'est la pire chose. OK. Mais là, il n'est pas prévu de faire le dépose minute sur l'avenue de Vimy. Je veux dire. Ah, OK. Non, mais non. Ce n'est pas prévu dans ce qui est proposé. OK. Il a juste mentionné que c'est une service de police de la ville de Québec. Oui. Excusez-moi, mais il y avait des personnes qui attendent depuis longtemps. Si on rouvre la période du public, on va au moins donner la parole. Oui, allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame Habert. Dans le micro, s'il vous plaît. Mon nom est Katima Habert. J'ai contacté M. Jem, qui m'a invité de me présenter ce soir. Je suis avec mon conjoint pour une autre question qui ne concerne pas ça. Ah, alors c'est plus tard. Plus tard? Oui. On va essayer de terminer ce sujet-là d'abord, s'il vous plaît. Madame, bonsoir. Rebonsoir. Vu que la zone dangereuse, elle se situe principalement à l'intersection de Vimy et du chemin Sainte-Foy. Est-ce que ce serait pas moins coûteux et plus approprié d'enlever le terre-plein qui fait en sorte que les cyclistes et les piétons se tirent, traversent n'importe où? S'il n'y avait pas de terre-plein, les cyclistes traverseraient à l'intersection. Au lieu de se faufiler un peu partout, autant de la voie sud ou de la voie du côté nord. Alors, on prend un autre, mais ce que vous proposez, c'est qu'il n'y a pas de piste cyclable en soi à ce moment-là. Il n'y a pas de piste cyclable, on garde le status quo, mais dans le fond, la dangerosité se situe vraiment à l'intersection. Pourquoi ne pas enlever le terre-plein qui fait en sorte que tout le monde traverse n'importe où pour éviter ce terre-plein-là au lieu de traverser à l'intersection? Je peux me permettre une amorce de réponse. En fait, les cyclistes, par exemple, qui se dirigent vers l'ouest, ils proviennent, disons, du parc de Bellevue, donc ils sont à l'est de Vimy, ils doivent traverser Vimy. Donc là, ce qu'on espèrerait d'eux, c'est deux choses, c'est soit qu'ils remontent vers le chemin Sainte-Foy et traversent sur un signal lumineux qui leur donne la permission pour poursuivre leur chemin vers l'ouest, vers Ellenboulay, ou bien qu'ils traversent immédiatement en sortie du parc. Est-ce que je comprends bien votre proposition? Non, en fait, c'est que s'il n'y avait pas de terre-plein, ils seraient logiquement, ils traverseraient à l'intersection au niveau du chemin Sainte-Foy et non pas ailleurs comme ils font actuellement. OK. Là, vous parlez des cyclistes qui arrivent du parc. Des cyclistes, des piétons aussi. Moi, je suis la première quand je descends de l'autobus, l'arrêt est sur Marois. Je veux m'en aller du côté est du trottoir. Je suis la première à traverser n'importe où. Mais s'il n'y avait pas de terre-plein, je traverserais à l'intersection, ce serait plus simple. Ou je traverserais beaucoup plus loin, là où il n'y a aucune dangerosité. Mais on le voit particulièrement chez les cyclistes, ils prennent toutes sortes de vimis, ils prennent toute la direction au sud à l'envers. Tout à fait. Et c'est exactement notre constat aussi. Et c'est, en fait, la présence du terre-plein, s'il y avait une poursuite de la piste cyclable, plusieurs cyclistes pourraient être tentés de débarquer de la piste et s'il n'y avait pas de terre-plein, de poursuivre en diagonale ici, donc se mettant en danger un peu comme vous le décriviez. Dernière question de madame, après, il faut continuer parce qu'on était un petit peu en temps. Je vais être brève. Je demeure sur l'avenir de Vimy. Juste pour résumer la soirée ce soir, j'ai l'impression qu'il y a trop de priorités mises sur la piste cyclable, les cyclistes. Je fais moi-même beaucoup de vélos et c'est comme si tout est centré vers les cyclistes. Je veux bien croire la priorité, mais c'est cycliste, cycliste, cycliste. On a malheureusement un hiver. Si on était toujours en été avec de l'asphalte, on va dire, on stationne, les amis peuvent stationner un peu plus loin, mais malheureusement, on est dans un pays nordique et les cyclistes, il y en a beaucoup moins l'hiver aussi. Il faut bien penser à tout ça. Merci. Merci, madame. Feltre? Alors, conclusion, madame Valéra-Land, voulez-vous dire un mot en conclusion? Oui, bien, écoutez, vous remerciez à nouveau de votre présence, de vos questions. On a pris note aussi de certains commentaires et suggestions, comme on l'a mentionné, qu'on va prendre le temps d'analyser, notamment pour ce qui est du changement de zone pour la rue MAA. Alors, merci pour ça. On va, bien sûr, comme l'a mentionné Marie, je tiens à le répéter, donc mettre en ligne la présentation, donc pour les gens qui n'auront pas eu l'occasion de l'écouter ou de participer ce soir. Et également, Marie l'a mentionné, les personnes qui sont concernées, donc vont recevoir aussi un avis peu de temps, donc avant le début des travaux. Donc, à ce moment-là, vous saurez à quel moment les travaux vont débuter. Donc, la Ville va transmettre un avis, Marie, à la maison, c'est ça? Oui, c'est ça, un dépliant. Un dépliant qui vous sera remis à la maison. Alors, on vous remercie puis une belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. La séance continue à ces publics. Ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Oui, on demande de rester encore un petit peu. On va parler de le prochain point à la paroisse de l'Église du Tracé-Sacrement. Donc, M. Bélanger. C'est parti.